Musique Les retours sur les matchs de ce samedi des U15, un excellence qui recevait l'équipe de Montmagny Sport. Donc à la 6ème minute, corner pour Montmagny. Et là c'est une relance très rapide de Saint-Brieg, c'est une contre-attaque. On en voit la balle, la balle qui est mal dégagée par Montmagny, c'est G1 Elisa qui en profite, qui va faire un face-à-face avec le gardien et qui ouvre le score à la 6ème minute. 1-0 pour Saint-Brieg sur un but de son capitaine G1 Elisa. Mais l'équipe de Montmagny n'est pas en reste et se procure une belle occasion par son attaquant avec une première frappe. Et une deuxième du bout du pied est bien stoppée par un sauvetage in-extrémiste du défenseur de Saint-Brieg, ce qu'on peut revoir au ralenti, bien placé sur sa ligne, il ne tremble pas et sauve le but. 17ème minute, deuxième action de Saint-Brieg, ça part du milieu de terrain, long ballon sur le côté, encore une déviation de Montmagny, G1 qui dribble, frappe soudaine, et deuxième but de Saint-Brieg, c'est le doublé pour G1. On voit une frappe à la trajectoire qui change, ce qui trompe le gardien. Malgré tout, Montmagny ne baisse pas les bras et continue à s'approcher des buts de Saint-Brieg mais sans succès. On passe à la deuxième mi-temps. Toujours Montmagny à l'attaque, encore une fois un face à face, et là une grande parade du gardien Renan, Tomaso, qui sauve son équipe. Il continue avec une deuxième parade. Et maintenant c'est au tour de Saint-Brieg de se procurer des actions et toujours des ballons longs. Et là c'est une lutte de G1 qui prend le dessus sur son défenseur, mais malheureusement l'arbitre a sifflé une faute avant, c'était quand même assez limite. On continue à la 62ème minute, dégagement du gardien. On essaie de faire du jeu du côté vert. Ça passe côté droit. Et là on envoie sur G1, qui aurait pu s'entrer mais qui tente sa chance. Et là c'est le gardien de Montmagny qui a le dernier mot. Là encore une fois une attaque de Saint-Brieg. On est parti côté droit pour un centre. Et c'est repris par G1 qui était tout seul au deuxième poteau et qui va de son attrique. Bravo à G1. On continue avec encore une action de Montmagny. Encore un face à face et cette fois-ci c'est le poteau qui sauve Saint-Brieg comme s'il le sort chassarné sur Montmagny qui décidément ne marquera pas aujourd'hui. 73ème minute, il ne reste plus que 7 minutes dans le jeu. Ah, un beau retourné de G1. Pas encore assez appuyé pour marquer son 4ème but. On continue, alors là c'est Saint-Brieg qui déploie son jeu. Et encore un face à face de G1 qui est gagnant. Et 4 buts dans le même match pour G1 et Lisa. Bravo, bravo. On va mettre un 4 tuppé les gars. On voit encore une fois Montmagny à l'attaque. Et encore une fois une belle parade du gardien de Saint-Brieg qui ne se prendra pas de but aujourd'hui. C'est décidé. C'est comme ça. Il ne reste plus qu'une minute de jeu. Et donc, ça va être la plus belle action de Saint-Brieg. Saint-Brieg ont construit le jeu depuis le camp. Depuis la défense avec une série de passes au milieu du terrain. On cherche le défenseur qui va trouver G1. G1 qui va lancer dans l'axe. Ça part côté droit. Et ça va se terminer sur un joli centre. Pour finir en tête plongeante. Et le cinquième but de Saint-Brieg mais aussi le cinquième but de G1 qui marque 5 buts dans ce match. Voilà, donc on va rester là pour le résumer. On va terminer sur le ralenti. Et voilà. Puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain match du FC Saint-Brieg. Sous-titrage Société Radio-Canada